Aurélien, 28 ans. T'as vu, je ne connais pas ton âge, pourquoi t'hésites ? Démicentre, international congolais. Bonjour, je m'appelle Astrid. Je suis pivot, internationale française, championne de France, championne du monde, championne d'Europe. Et puis c'est déjà très bien. La passe dans le dos. Vu que moi j'aide les autres, c'est un peu compliqué. Un geste, on va dire un contre. Quand je serai plus de ce monde, on parle de moi qu'en positif. Avoir des petits-enfants. Moi je dirais un plat ivoirien qui s'appelle le Foutou. C'est de la banane et c'est très très bon. Moi aussi, un plat local. Des haricots et du manioc. Sélection, toute la carrière ça. Mon club. Qualification, je n'ai plus la du monde avec la sélection justement. J'en ai tellement, franchement, je ne pourrais pas dire un. Non, je vais en dire trois. Championne de France avec Metz. C'était la première fois que j'étais championne de France. J'ai toujours été vice-championne. Championne d'Europe parce que c'était à Bercy. Devant tous mes proches. Et en plus moi, en étant parisienne à Bercy, c'était un truc de fou. Et je dirais la première sélection en équipe de France quand j'ai chanté la Marseillaise pour la première fois. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est vrai que j'aime beaucoup la musique et j'aime bien être très moussé. Non, non, non. Moi, je ne parle pas vraiment. C'est dormir. Dormir. Et dormir. Dormir, oui. Oui, oui soyou. Oui. Son attitude, elle fait mieux rien. Son attitude réel. Euh... T'as « zenitude » ? Ah ouais. C'est bien. Je te trouve très zen. Je ne bye pas. Je dirais « persévérant ». Ah, c'est gentil. C'est comme ça ? Euuuh, je dirais… Un mot ! Wow ! C'est incroyable. Alors, déjà, je dirais l'engagement. Comment ça, l'engagement ? Excuse-moi, on écoute. La vitesse et le contact. La vitesse, vous, justement, je vous ai un peu arrêté. Vous, c'est très contact, c'est brutal. Vous, c'est vraiment des chocs. Vous, c'est le spectacle, la fluidité, je trouve. Oui, je suis d'accord. Plus de finesse, peut-être ? Oui, forcément, oui. Moi, Ahmed Ali, c'est quelqu'un qui est marginal. Il ne respecte pas les règles et ça, je trouve, c'est fort. Pour un athlète avec autant de reconnaissance. Moi, je dirais deux personnes. Non, j'en ai plein. J'ai plein de personnes que j'aimerais rencontrer, mais Nelson Mandela et Oprah. Franchement, cette dame, elle m'inspire vraiment.